Bonjour France, on m'a envoyé des messages pour vous dire à quel point je lis tous les messages. On me dit, Jean, j'ai vu la dernière vidéo que tu as faite avec le bâton contre le couteau. Et j'étais surpris parce qu'en fait, tu tiens le bâton de la main droite, mais ta jambe droite est derrière. Alors que ce n'est pas normal. Pourquoi ce n'est pas normal ? Je vais t'expliquer pourquoi. Alors, ici, moi je travaillais avec la police pendant 10 ans. Tu vois, j'ai des photos derrière, là on est chez moi dans mon garage. J'ai des badges d'unité, des unités françaises, américaines, avec qui je travaille et que je connais. Donc, contrairement à certains d'autres aussi, il y en a qui vont te dire, je travaille avec la police, j'ai des unités spéciales, mais bon, on n'a aucune preuve et pas de photos, rien du tout. Donc, il faut, tu vois, regarde, ça c'est quoi ça ? Mais ça, c'est un cadeau que m'ont fait les psyches de Tahiti. Ça m'a fait super plaisir, c'est une parenthèse. Donc, tu vois les photos derrière avec qui je bosse, etc. C'est validé. Vous allez sur internet, vous allez voir les photos, encore une fois je vous dis, des certificats, des lettres de gendarmes, ce sont ça, des colonels, du hôte-là colonel, des capitaines, etc. Il y en a une chier, donc je n'ai plus à valider tout ça. Si vous vous doutez de ça, vous êtes en retard. Voilà, tout le monde est au courant de... Alors, vite fait, pour revenir sur ça. Alors, quand je fais les stages en France, ce que je fais en France, depuis 2009 jusqu'à 2019, j'ai fait les stages avec les forceurs en France. Quand j'ai remonté de ma façon de travailler, ils sont tous surpris. Et après, ils valident tout ce que je dis. Je vais t'expliquer pourquoi. Par exemple, ici aux Etats-Unis, dans les unités à laquelle je travaille pendant 10 ans, la main droite n'est réservée qu'à l'arme à feu. Et la main gauche, elle est faite pour le ton fat, le bâton ou le tésor. Si tu es du roitier, quand ton arme est à droite, ta jambe droite est toujours derrière. C'est ce qu'on travaille ici. Et les policiers français, en fait, ils ont trouvé que c'était très originale, ce que je faisais, que c'était très intelligent. Donc ça, c'est pour le côté policier. Maintenant, le bâton. Pourquoi est-ce que le bâton, par rapport au couteau, moi, je mets le bras droit et la jambe droite derrière, pourquoi est-ce que moi, je fais du mot-taï ? Je viens du mot-taï. Donc, en me disant du mot-taï, je mets tout genre dans une position où je suis le plus confortable. C'est une position de combat de mot-taï. Donc, si ça passe au pack stéré, je vais mettre les jambes. Maintenant, que ce soit clair, tu ne vas pas mettre les jambes, que ton couteau, tu vas te faire couper. Les mecs, ils me font rire. Le couteau, ils enlèvent les jambes, ça me fait rire. Mais c'est une position qui ne me revient naturellement. Pourquoi ? Parce qu'on le sait tous qu'en situation de danger, on va revenir toujours sur le style où on se sent plus confortable quand on a plus pratiqué. Moi, c'est le mot-taï. C'est pour ça que dans un certain, en fait, ils font un petit sparring, ils prennent un petit jab dans la grêle, ils ne savent pas quoi faire, ils paniquent. Ben ouais, parce qu'ils n'ont jamais vraiment pratiqué le mot-taï. Donc, ils ne peuvent pas revenir dans une position qu'ils ne connaissent pas. On est clair. Donc, voilà la raison pour laquelle je mets ma jambe droite dans cette vidéo. J'espère maintenant que c'est clair. Voilà. Je vous montre un petit... Regardez, le mot-taï, c'était mon chien, ça. Et ça, c'est des photos de gens que... Putain, je n'ai... Allez, on ne va pas aller en même plus. Allez, je vous embrasse. Ciao.